Je suis né en 1926. Donc, incorporé dans l'armée française, 1946. Rentrant dans l'armée, on m'a pris par force et puis on m'a fait partir à Cotonou. C'est là que j'ai fait deux ans et sept mois. J'ai fait encore pélotonisme pour voir le galon de caporal. Et quand on a dit caporal, on dit quel caporal ? On dit caporal africain. Donc, ça, c'est nous les Africains, nous sommes ça. Si les Européens, on dit caporal européen. Les Européens, ils nous ont distingués. Nous, les Africains, on nous a pris d'aller en France. Mais c'est les Français qui nous amènent. Bien sûr, à ce moment-là, on ne nous a appelés pas Sroda, on dit tirayère. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, la France avait des difficultés et on avait besoin d'un soutien. Donc, on a fait appel à l'aide des colonies. C'est ainsi que notre pays, qui est le Burkina actuel, a envoyé beaucoup de militaires, beaucoup de soldats. Ces soldats devaient aller, donc, se retrouver dans la capitale fédérale, qui est Sénégal. Une fois réunis là-bas, donc, ils devaient prendre le bateau et se retrouver au Sénégal. A partir du Sénégal, ils passaient par la mer Méditerranée et venaient à Toulon ou à Marseille. Donc, de là, il y a un groupe qui reprenait le bateau pour venir en Algérie combattre. Et un second groupe prenait l'avion et partait directement en Indochine, là, pour combattre. Mais c'est pourquoi on les appelle des tirailleurs Sénégalais. Pourquoi ils étaient obligés d'aller à la guerre? Pourquoi ils sont allés en Indochine? Est-ce qu'ils sont restés longtemps à la guerre? Le dimanche 3 septembre 1939, l'Allemagne a déclaré la guerre à la France et je me trouvais là-bas et j'ai passé mon certificat d'études en 1939 à Grand-Lawo, république de Côte d'Ivoire. De là-bas, je m'étais fait inscrire le nom comme au recrutement. J'étais parti pour une tournée administrative. À mon retour, le recrutement était fini. On m'a saisi, on m'a dit que j'étais bon, mais absent. Comme on était en pleine guerre, on m'a incorporé, bien que je n'avais pas l'âge, j'avais 19 ans. Au mois de novembre 1942, lors des grandes manœuvres, j'ai été blessé en service commandé, j'ai été amputé à la jambe droite, un tiers inférieur. Ça fait 61 ans et un mois, aujourd'hui c'est combien? 20 et 16 jours. 61 ans, un mois et 16 jours aujourd'hui. Les anciens combattants en Afrique noire et en Madagascar. Jean Santéry, c'était le ministre des anciens combattants à l'époque, en 59. Et voilà ce qu'ils ont dit dans les belles phrases. Les anciens combattants des états d'expression françaises en Afrique noire et en Madagascar ont apporté à plusieurs reprises leur concours et singulièrement pendant les deux guerres mondiales aux côtés de la France à la défense des plus hautes valeurs civilisatrices. À l'égalité des services consentis par les anciens combattants et victimes des guerres correspond un droit égal à réparation. C'est des belles phrases mais qui n'ont jamais été respectées. à la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Non. Je ne sais pas si je suis venu de la maison. Ça sera très dur. Je suis venu de la maison de la maison. Si je suis venu de la maison, je ne suis pas venu de la maison. Je suis venu de la maison. Je suis venu de la maison. Tu sais que tu as partagé? Tu ne sais pas. Si tu ne peux plus que le père de taille... Tu vas être encore un peu plus tard. Tu te dis que le père ne t'a pas pu faire. Tu n'as pas la même chose. Tu n'as pas l'autre. Il n'a pas l'autre. Tu n'as pas l'autre. Les papiers sont venus à l'aise. Les papiers sont venus à l'aise. Les papiers sont venus à l'aise. C'est bon. On va voir. On va voir. Ils sont venus à l'aise. Les papiers sont venus à l'aise. C'est quoi ? Comment les papiers? Nous avons pris des papiers depuis septembre. Depuis septembre? Oui. C'est à l'aise du 12 septembre. Les papiers sont venus à l'aise. L'aise dans l'aise. Et les pensionnaires... Je ne veux pas le dire. Les combattants ont demandé aux gens. Et ils ont dit qu'ils ont des pensions. Donc, ils ont dit qu'ils ont fait des combattants. Ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit. Ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit. Abinan, on a eu des blessures à un moment donné qui ont été décorés de la croix de guerre pour cette blessure-là. Mais malheureusement, le fait d'abord qu'ils ne peuvent même pas venir à nous et que nous, pour aller à eux, c'est tout un problème. L'information ne passe pas et ils peuvent se retrouver devant une situation d'aggravation qui ne peut pas être prise en compte. Par rapport aux pensions réelles normales, reversibles, il peut y avoir que quelqu'un vienne et dit « j'ai le droit ». Mais quand vous creusez ce « j'ai le droit » en réalité, il se trouve que la personne légalement qui avait le droit a été transformée sur une autre note, qu'on substitue une personne pour venir prendre la pension. Quelquefois, si on découvre le poteau rose, il y a blocage. Il y a aussi quelquefois que quand on dit à certains « il y a telle pièce, telle pièce, telle pièce qu'il faut », ces pièces ne sont pas produites. Il peut y avoir des va-et-vient pour plusieurs occasions et qui peuvent prendre des mois. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est ce qu'il y a. Je pensais que vous étiez ça après plus de senhoras. Il y a un combatant. Il me les plaît. Il s'agit de 8 heures. Il est arrivé à 8 heures. Tu es là. Comment tu peux t'embarer? Oui, mais tu peux. Dans ma levée, Sous-titrage Société Radio-Canada C'est uneTP ou deux des huiles. Quand je veux, je voyais à la filière, à la filière et à la filière. Est-ce que vous avez pu tailler ça? Oui, c'est ça. Je me dirais encore que je me disais. En tout cas, je me dirais en train de se demander quand je vais travailler avec ça. A ce moment, je vais nous voir avec ça. Il faut que je me traine. Qui doit faire le drame ? C'est vous les enfants gâtés là. Ça va bien d'abri. Oui, ils ne courent pas plus que tes regroupous. Ici d'habiter. Elle a vu que c'était la tête, il n'y a pas d' груп. Elle n'y avait pas besoin d'art. Mais elle n'y a pas d'нал. Il n'y a pas besoin d'habiter. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. ... J'étais tout petit. Et puis, je n'ai pas souvenance des départs de mon papa vers... au fond, notamment à son recrutement pour l'Indochine, notamment. Mais enfin, ce dont j'ai entendu parler, c'est que beaucoup d'entre eux, mes parents, mes oncles du village que j'ai connu, qui sont revenus de la guerre, dont beaucoup ne sont plus aujourd'hui. Et ce départ était toujours entouré de soins au niveau des recommandations auprès des ancêtres des fétiches pour que ces fils du pays partent, pour qu'ils reviennent sains et saufs. Évidemment, comme tous fils de mon village, d'Afrique, il y a toujours des traditions ancestrales, des mystères autour de ces traditions. beaucoup de fétichisme, et le fétichisme qui fait partie d'une religion bien ancrée dans nos traditions. Donc, on a des histoires fantastiques telles que ces tirailleurs qui se battaient au front, toujours avec des fétiches, d'autres qui affrontaient les balles, notamment, d'autres... Derrière tout ça, peut-être qu'il y a surtout le courage, je crois beaucoup plus au courage, la volonté, et la foi de pouvoir aussi aller et revenir, et aussi la solidarité qu'il y avait entre eux. Tous ces Africains, ces tirailleurs, une fois qu'ils étaient ensemble sur le front, ils savaient partager leur foi, quelque chose, les unissait. qui leur avait des plumes et de réveiller. Enfin, pour nos pauvres. D'où ? ... C'est mieux qu'il y a des Strokes ! ... ... C'est parti ! Jusqu'à l'arrivée de François Mitterrand, on percevait par an une augmentation de 1 ou 2, 3 ou 4 %. Ça a augmenté un peu. Mais en 1990, ça s'est bloqué. Non seulement ça a été bloqué, mais les pensions de réversion, c'est-à-dire nos veuves, n'avaient même pas droit à la pension de réversion. La veuve qui avait été... qui ne bénéficiait pas de la pension de réversion et qui est condamnée à vivre dans la misère. Là, moi, je suis ému, moi-même. Je n'ose même pas les voir, je n'ose pas les saluer. Toutes ces femmes de mes collègues, qui sont décédées. Je n'ai pas le temps de réversion. Je n'ai pas le temps de réversion. Je n'ai pas le temps de réversion. 100 ans. Il m'a le temps de réversion de la pension. Mais moi, je ne suis pas le temps de ré cancer. Je ne veux pas mucher la pension. Ça n'a pas le temps de récession. Mais il ne faut pas faire de la vie. Il faut appeler les papiers de nos enfants. Il faut que les papiers ne voulent pas. Les papiers ne voulent pas être un peu plus tard. Il faut que je leur ai conseillé. Ils ont appeler les papiers. Donc, les papiers ne voulent pas. Les papiers ne voulent pas. C'est bien. Il y a un peu de mal. Il y a un peu de mal. Il y a une autre manière. Il y a un peu de mal. Il y a un peu de mal. Je m'appelle Sanon Benoît, un ancien combattant en retraite. Je suis à Oisinville. Nous venions aux anciens combattants pour régler notre situation. Parce que c'était pour avoir les quatre combattants, quoi, les gens convoqués. Oh, bravo ! J'ai fait l'aide de Chine deux fois, à Alger, deux fois. Alors le reste, c'était à Bovo, ici. Avec ma blessure, je suis arrêté à Paris du 10e, c'est le mois que je suis arrêté. À l'arrivée, comme ça fait trop de froid, on m'a retourné. À Bordeaux, j'ai fait trois mois de quitter le mois, me transportait à Marseille. De Marseille, j'ai pris le bateau pour réussir l'avion à Marseille jusqu'à Dakar. Si la santé était là, ce sac est défilé, il s'en va pour assister à voir comment le défilé passe. C'est tout. Ça fait un an maintenant qu'il est malade. Un an. Ça fait un an ? Oui. Depuis que vous avez parti, je crois que j'ai fait trois mois après, je suis tombé malade. Si j'étais parti avec vous, j'étais parti là-bas. Moi, j'étais ici. Tu sais, moi, je n'ai pas parti là-bas. Comme il est malade maintenant, c'est pour cela que je marche avec lui. J'ai fait la demande depuis 1900, l'an 2001. Ils ont dit que c'est parti en France, mais ce n'est pas encore arrivé. Qu'ils n'ont qu'à compter le mois d'août. Ils vont l'évacuer. Sinon, ce n'est plus l'avoir, c'est parti en France. Je n'aime pas. Je n'aime pas. Avant, j'étais champion. On a joué. On a gagné 55 000 sur le boule. C'était le premier. Deuxième, 100 000. Bon, Marseille, chez moi, avec certains Européens, parce que les boules, je ne sais pas maintenant, j'aime trop. Moi, j'ai peur des chéris descendus avec eux ici. J'ai peur des chéris de la maire. Je ne vous en prie pas, j'aime trop. J'aimerais dire que c'est parti en France. Il a réussi à me dire que c'est parti et je ne peux pas. Ça va arriver. La번cère est libre. Il est bon, il vit socialement correctement avec les gens, il partage. C'est le seul qui a la capacité de faire ceci, de faire cela. C'est le seul qui a été à l'extérieur, qui connaît le monde. Et il est capable d'informer que ça c'est bon, ça c'est mauvais. Même si il se trouve qu'il n'a pas la formation, il devient en tout cas une référence du milieu. Dans le village, et quelquefois même dans un quartier, dans son environnement. Le général de Gaulle avait dit que c'était la terre du pays des hommes intègres. Bon, ça veut dire quoi ? L'homme intègre burkinabé, il peut mourir de faim, mais il ne voudra jamais dire à quelqu'un, j'ai faim ou je ne peux pas manger. Il attend qu'on lui donne à manger. J'ai accompli dans l'armée le 22 septembre 1949. Le 17 janvier 1950, on est parti au Maroc. Trois sixièmes RTS. Après, on a fait un séjour là-bas, trois ans. Alors, 53, on est descendu en congé, permission. Après la suite de permission, on est reparti à l'Industine. C'est-à-dire qu'on est parti en France, on a fait des hirachistes à Fréjus. Alors, le 5 janvier 1954, on est monté à l'Industine. Je t'ai blessé le 10 mai 1954 au Front. Actuellement, je souffre, même tes jours. Et si l'argent ne suffit pas, comment je vais faire que je m'en sorti ? C'est pas moyen, c'est suffisant. Je n'ai même pas un bon appareil. Ah, voyez ? Actuellement, même l'appareil, c'est complètement gâté. C'est pas moyen, c'est-à-dire qu'il y a un bon appareil, c'est-à-dire qu'il y a un bon appareil. Tu vois ? C'est parti. Des arthritis, des rhumatismes, ou bien des réveils, des choses de blessures, ainsi de suite, ça tient toujours au rhumatisme. Bon, quelquefois des aggravations, mais qui malheureusement sont difficiles à constater parce que d'un côté, ils ne sont plus du côté des pensionnés, que ce soit Burkinabé ou Voltaïque. Et il se trouve aussi que leurs blessures ne leur ont pas entraîné la possibilité d'avoir une pension d'invalidité. Et l'ignorance est dans, ils restent au village. Bon, ils ne font pas la relation de cause à effet. Quand à un moment donné, ils s'étaient blessés en Indochine. Aujourd'hui, cette blessure s'est aggravée et qu'ils peuvent se rapprocher pour essayer de dire bon, est-ce qu'on ne pourrait pas voir du côté de l'armée française ou du côté de l'armée burkinabé qu'est-ce qu'on peut arranger pour moi pour que je revoie un peu ma blessure. C'est parti ! Bonjour monsieur ! Bonjour ! Je vous débarrasse ? Je vous aide ? Oui, allez, venez. Bonjour ! Bonjour, ça va ? Très bien, et vous ? La famille ? Allez-y, asseyez-vous. D'accord. Ça fait un an qu'on ne s'était pas vus. Oui, c'est ça. Comment ça va les douleurs ? Ah, ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Parce que tous les deux apparaissent foutus. Alors, laissez-les casser. Je vais en reparler ça. C'est ça qui n'est pas bon. D'accord. Ça ne fait pas le plus de jus. D'accord. Ok. Sinon, normalement, je dois utiliser ça et avoir ça pour changer complètement. Mais ça, ça ne fait pas un problème. Et ce que j'aime aussi, c'est foutu. C'est pourri. Bon. D'accord. Effectivement. Qu'est-ce que vous avez là actuellement ? Elle est cassée, c'est là-là ? Oui, c'est cassé. C'est pourri. D'accord. Si j'enlève les chaussures, ça va disperser ici. D'accord. Un appareil qui était gâté. Un docteur a pris. Il y emmène au centre d'appareilage pour renouveler. Et il se trouve où, ce centre d'appareil ? Centre d'appareilage à Ouagadougou. Et dans combien de temps vous allez retrouver les jambes ? Ah, je ne peux pas. Parce que ça dépend. Là, je travaille. Sinon, moi, je suis nervé d'avoir. Mais ce n'est pas moi qui travaille. Là-bas, c'est le centre d'appareilage qui travaille. Alors, je ne sais pas quand est-ce qu'il va m'envoyer. Ça peut faire deux à trois mois. Nous sommes un pays avant l'ère colonial. Un pays qui était très organisé. C'est un empire qui était organisé. qui avait son administration et qui avait ses armées qui étaient disciplinées par le Moro. Tout venait d'un homme qui disait vous faites ceci, vous ne faites pas ça. Donc, il y avait la discipline. Et cette même discipline est montée dans les âges. Et nous nous sommes retrouvés dans l'armée coloniale où, effectivement, le soldat Moussi est un homme discipliné. Et c'est ce qui continue jusqu'à présent. On part toujours de la prédestination. Ça devait être comme ça. On peut patienter. Si Dieu le veut, ça viendra. Et à partir de ce moment, les gens patientent. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas mécontents. Mais ils apprennent à continuer leur mécontentement. Dans cette attente, qui semble durer aussi, et dont tout le monde a conscience chez nous, que la pension, la revalorisation de la pension que le gouvernement français a promis, cette revalorisation suscite un espoir très, très fort chez tous ces vieux-là qui ont besoin de ces sous-là. avant de crèver, excusez-moi le mot, parce que beaucoup sont atteints les 70 ans, sinon plus. Et que tout le monde sait que pour arriver à cet âge en Afrique, chez nous, surtout dans les campagnes, eh bien, il faut être solide, bon sportif. Et que ces gens auxquels on a promis cette revalorisation depuis déjà décembre 2002, et nous sommes en février 2003, il y a rien à quoi concrètement faire. Et c'est un peu... Si on vous tendait un morceau de pain à un affamé, et en même temps, pendant qu'il s'approche pour le tenir, et vous reculez avec ça. ça, c'est une montre. Comment pouvez-vous venir ici, boire et manger, sans vous soucier de vos compagnons d'armes qui n'arrivent pas à avoir leurs droits ? C'est quoi ça nous dit à Suma ? Combien de fois je t'ai dit que l'Association nationale des anciens combattants n'a aucun pouvoir de décision sur les questions de pension ? Nos pensions à nous, elles valent juste le tiers de ce que touchent nos collègues français. Même grade, même promotion. Ça, ce n'est pas mon problème. Le gouvernement français a annoncé la levée du blocage de nos pensions. Mais ça fait des mois que ça dure. À l'allure où vont les choses, nous allons tous mourir sans obtenir cette irrégularisation. Et puis, tiens-toi bien, selon leurs textes, nos héritiers ne pourront même pas bénéficier de nos droits. Je m'en fous, je veux ma pension. Ça suffit ! Bon sang ! Gardez-vous ! Couillon ! Quand j'étais directeur de l'office d'anciens combattants, on désignait au moins dans chaque province un ancien combattant pour assister à la fête du 14 juillet. Tout ça, on a supprimé. Maintenant, le 14 juillet, on nous invite pour aller boire quelques petits verres de Coca-Cola ou comment vous appelez ? Ce n'est pas ça qui nous arrange. Vous buvez une bouteille de bière ou une bouteille de soda. Mais votre famille, il n'y a même rien dans le sac. Le miel est fini, le riz est fini. On les invite pour aller tourner les miroirs. Tout ça, c'est zéro. Nous aurons souhaité que la France reconnaisse tout le sang. que les Africains ont rendus pour libérer la patrie. C'est l'officier de l'ordre national de Burkinabé. Ça, c'est le chevalier de l'ordre national. Ça, c'est la médaille des combattants de Burkinabé. C'est la croix de guerre de l'Afrique du Nord. Et il y a encore qui me manque. C'est la croix de guerre de l'Indogène. Parce qu'il y a une croix de guerre de l'Indogène. Ici, c'est la médaille coloniale de l'Indogène. Ça, c'est la médaille des combattants français. Voilà. Et ensuite, vous avez celle-là, c'est le flambeau de la révolution de Burkina Faso. Ça, c'est un médaille des récompenses qui est donné par les anciens combattants d'Afrique francophones. Voilà. À ce que j'ai, il me manque quatre qui ne sont pas protés ici. C'est une récompense. C'est un médaille des combattants de la guerre de l'Indogène. C'est une récompense. C'est un médaille des combattants. que je connais bien, que je connais bien, de ma région, sont décédés déjà. Ils attendaient. Ils étaient sûrs et certains qu'ils allaient percevoir que les pensions, que la mesure avait été levée. Mais ils sont morts avant. Ils sont morts. Le dernier en date est mort le 28 décembre 2003. Jusqu'à maintenant, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et tous ces anciens combattants qui avaient mis leur foi en la France, chaleureuse et généreuse, rien ne vient. On ne nous dit rien. Il dit qu'est-ce que ça ne va pas. Il dit mon pied et le genou. Il dit qu'il faut couper. Quand ça ne va pas, il faut couper. Il dit qu'il faut couper le Dieu. Je t'avais dû bouffer le mot. Maman, il dit qu'il a voula ure. Oui, vous dites que vous parlez du homme. Quand vous parlez du homme ? Quelle est-ce que vous parlez du homme ? Pourquoi vous parlez bien? Moi non, je parle franco. Je m'appelle Traoré Brema. Je suis né le 13 août 1928 à Bampora, incorporé au service militaire le 26 août 1948 à Bobojilassé-Caudé-Amade. J'ai eu mon plateau 1 en 1950. Mon thé est arrivé en Indochine le 1er janvier 1951 à Hanoï. J'ai eu ma blessure du 16 au 7 décembre 1951 à Hanoï. J'ai eu ma blessure, l'amputation de la jambe droite et l'index de correction. On m'a évacué à Saigon. À Saigon, j'ai eu l'amélioration là-bas. On m'a fait entrer à Marseille, l'hôpital Michel-Lévy. Dans l'hôpital Michel-Lévy, j'ai été transféré à l'hôpital Mont-Olivier, Marseille. Là-bas, j'ai eu l'appariage et tout, tout, tout. Et puis, on m'a fait rentrer à Bobojilassé. J'ai perdu aussi mon grand-frère là-bas, ma salle Traoré. Il m'a fait incorporer au service militaire le 26 août 1948. Elle a eu le mort à Aifon. Elle était au bataillon autonome à Aifon. Elle est mort là-bas. « order » « co compete » « tour » C'est parti. ... 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